Je vais vous raconter comment mon crush Tinder a essayé de me tuer. Je venais de rompre avec mon copain et je voulais me changer les idées. Je cherchais rien de sérieux, ni de compliqué, j'avais juste envie de sortir et de rencontrer des gens. Un jour, je vais au taf et sur le trajet, je matche avec un certain Marc. Il a la trentaine, donc il est un peu plus vieux que moi, mais c'est facile d'échanger avec lui, c'est fluide. Il a l'air plutôt cool et surtout, il est super canon. Bref, on discute toute la journée ensemble jusqu'au moment où il me propose de soir. Au début, j'hésite un peu, mais je m'étais promis d'aller de l'avant après ma rupture, donc je me dis que ça me ferait du bien de rencontrer quelqu'un. On se met d'accord pour aller dîner au resto, regarder un film chez lui, peut-être même y passer la nuit. Même si je me suis motivée à y aller, je lui explique que j'ai un peu peur et que je ne suis pas habituée à ce genre de rendez-vous. En essayant de le rassurer, je perds un peu trop de temps pour me préparer et avec le stress, je prends mille ans. Je commence à être en retard, comme d'habitude, et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Vu que je prenais beaucoup trop de temps, je faisais des tours en voiture dans mon quartier, ce qui a alerté ma voisine. Elle a trouvé suspect qu'un mec fasse des ronds devant chez elle et elle a décidé d'appeler la police. Je sors enfin, et là je tombe sur trois flics qui encerclent la voiture de Marc. Ils me demandent si je le connais et je leur réponds en souriant bêtement que, bah oui, c'est mon rendez-vous Tinder. L'officier m'a regardée, m'a ramenée jusqu'à chez moi sans dire un mot. Une fois devant ma porte, il m'apprend qu'il ne s'appelle pas vraiment Marc, et qu'il est enregistré dans la liste des agresseurs sexuels. Il m'explique qu'ils ont retrouvé dans son coffre du scotch, des cordes, des couteaux et des affaires de rechange. Depuis, je passe chaque jour à me demander ce qui aurait pu m'arriver si j'étais montée dans cette voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada